Troisième question, on demande quels sont les antécédents de zéro. Si on cherche les antécédents d'un nombre, ça veut dire que le nombre qu'on donne, zéro, est donc une image. On cherche donc les antécédents qui ont pour image zéro. Cela se traduit par une équation à résoudre, qui est l'équation f2x est égale à zéro. Difficulté ici dans l'exercice, f2x a été trouvé dans plusieurs formes, sous forme développée et sous forme factorisée. La forme développée du second degré ne nous amènera nulle part pour amener à une équation nulle. Par contre, la forme factorisée nous amènera à une équation produit nulle, qui est un rappel de troisième. Donc à partir de cette forme-là, résoudre f2x est égale à zéro revient à résoudre x moins 1 facteur d'x plus 5 est égale à zéro. Cette équation-là ne pose plus de problème à résoudre. Un produit est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul. Remarquez la formulation qui n'est plus la même que celle qui était en troisième. En troisième, on disait un facteur est nul si ou moins de ces facteurs est nul. On dira à partir de maintenant un produit nul si et seulement si un de ces facteurs est nul ou au moins de ces facteurs est nul. Il y a donc ici ce qu'on appellera une relation d'équivalence et plus simplement d'implication. Ce n'est pas simplement le produit nul qui implique qu'un de ces facteurs est nul, mais il y a une réciprocité. Passons, si cela vous paraît trop compliqué, mais ceux qui ont compris, notez maintenant cette formulation qui est plus complète et plus rigoureuse, plus façon lissée, qui nous amène à résoudre la première équation x moins 1 égale à zéro qui donne 1 comme solution, x plus 5 égale à zéro qui donne moins 5 comme solution, d'où deux solutions à mon équation, moins 5 et 1, qui permet de conclure en revenant à mon énoncé que les antécédents de zéro sont moins 5 et 1.